Le mot central du secrétaire général de l'UPU, « We're gonna put together our heads ». J'espère qu'en mettant ensemble toutes nos intelligences, c'est pour aller de l'avant. La deuxième chose, c'est la Banque mondiale, qui a parlé de la nécessité de réduire les coûts des transferts. Alors, j'espère qu'il y a un plan d'action, parce que dans le coût des transferts, il y a la fiscalité locale, il y a le coût du segment spatial. Le Gabon dépense 3 millions de dollars pour l'allocation du satellite par an. Ça nous paraît très très cher. Ça nous paraît très très cher. Et la troisième chose que je retiens, c'est la nécessité de maintenir le service universel auprès des populations les plus défavorisées dans le cadre de l'inclusion financière. Hier, la réunion a été très intense, je dirais. Intense dans le sens qu'il y a eu beaucoup de partage et d'expérience, justement, des modèles de services banque postale et à travers le monde. Comme on dit, il n'y a pas un « one size fits all », il n'y a pas un seul modèle. Il faut évoluer avec son modèle qui est conforme à son environnement économique, social et démographique aussi, je dirais éventuellement. Maurice, c'est un petit pays. Et nous, nous avons un modèle, justement, de collaboration entre la poste et une banque postale et où nous avons la possibilité d'externaliser, justement, les services bancaires de base avec le réseau postal à travers le pays. Donc, c'est une synergie qui, éventuellement, était assez originale parce qu'on a démarré ça en 2003 et qui fait ses preuves au fur et à mesure. Nous avons la chance d'être postes. On est partout, sur le plan national, international, des réseaux formidables. À part quelques pays, presque tous les pays ont les services financiers postaux et la technologie appartient à tout le monde. Cette neutralité technologique, c'est nous qui pouvons la faire, de développer donc de façon sécurisée les services financiers postaux avec les nouvelles technologies, avec plus de sécurité parce que nos services financiers postaux nous appartiennent, notre réseau nous appartient et c'était peu de l'UPU avec les infrastructures, s'il faut les adapter, nous appartiennent. Donc, je pense que c'est plutôt une forte opportunité, à mon avis. Au Vietnam, nous faisons face à plusieurs défis sur le plan des services financiers postaux car les banques sont nombreuses et elles sont nos principaux concurrents. Notre mission, c'est de proposer des services financiers postaux à l'échelle nationale et d'aider les citoyens dans les régions rurales à accéder aux réseaux financiers. Au niveau du Burkina, nous sommes en train, le débat est déjà très avancé pour aller vers une banque postale. Donc, de ce point de vue-là, le débat a été très très enrichissant pour moi. En réalité, dans notre région, il existe un potentiel énorme pour les services financiers postaux tant sur le plan de la banque postale ou du commerce électronique. Les présentations ont été très riches parce que nous avons vu les opportunités qui existent pour mettre en place plus de services financiers postaux et en toute sécurité, la banque postale. On a parlé longtemps aussi de la banque postale. Pourquoi, comment créer une banque ? Ça demande beaucoup de moyens. Mais par rapport à nos réalités en Afrique, si pour l'instant, on ne peut pas parler de banque, mais on nous en montre aussi d'autres mécanismes. Comment faire pour l'inclusion financière au niveau de l'Afrique, au niveau des zones rurales ? En quelque sorte, je dirais qu'en Centrafrique, la Poste est la première banque qui dessert les localités de la sous-région, notamment les provinces. Donc, cette politique permettra aux citoyens de l'arrière-pays de se bancariser et en quelque sorte de procéder à l'émancipation ou à l'inclusion financière de notre pays, la République centrafricaine. Donc, c'est un sujet très important. Avec toutes ces propositions que nous avons reçues, toutes ces suggestions que nous avons reçues, nous serons en quelque sorte pragmatiques lorsque nous serons de retour pour essayer de mettre en application afin que ces suggestions deviennent la réalité. J'ai été particulièrement impressionné par la volonté des postes africaines de travailler à accroître l'inclusion financière. Et elles sont conscientes que le potentiel existe de par le réseau, l'importance du réseau, de par la confiance que les populations ont en elles. Et je pense qu'avec cette volonté d'aller ensemble et de s'appuyer sur les technologies et de l'information, nous pouvons en tout cas faire quelque chose. Malgré le développement petit à petit de nos services, pour la poste de Guinée-Équatorial, ce que nous avons retenu, c'est la possibilité d'inclure les services financiers dans le service postal. Ce qui montre que les postes ne restent pas derrière. Elle profite des technologies modernes. Aujourd'hui, parallèlement aux services financiers postaux, elle développe non seulement le service, mais aussi la communauté postale qui contribue à ces développements. La communauté où se développent ces services.